Salut à toutes et à tous c'est Moedra alors tout d'abord si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne je fais des sujets sur des mangas, des animés, des fois des webtoons, des analyses d'actu, des let's play donc vous trouverez votre bonheur je pense aujourd'hui je vais parler de la censure sur youtube alors je vais prendre quelques exemples concrets c'est à dire que je vais pas simplement dire voilà la censure ya c'est pas bien on va prendre des exemples concrets on va essayer d'analyser parce que bon moi ça m'est déjà arrivé d'abord parfois bon il ya des vidéos qui sont bloqués c'est légitime je vais dire et parfois je trouve que ça allait moins notamment des fois au niveau du droit d'auteur et tout ça mais je vais être plus précis bon à la base c'est vrai qu'à deux ans j'avais une chaîne qui marche assez bien et j'avais décidé de faire des vidéos notamment la vidéo qui avait fait décoller la chaîne c'était quand j'avais analysé la femme de papa qui passait tout le temps sur facebook les pubs et tout ça je vois je m'étais amusé à faire une vidéo parce qu'à chaque fois les gens se plaignaient pour pas le trouver je me disais bon ils font leur temps passe leur temps à mettre leur vidéo je me suis dit bon et si je peux faire réfléchir les gens en mettant un peu d'humour à les inciter en parler anglais pourquoi pas la vidéo avait bien marché donc moi j'étais quand même content ça m'avait amusé de la faire ça m'avait pris du temps mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'est je parlais un peu du côté économique je parlais aussi tu fais que on pouvait bien faire réfléchir les gens leur disant mais vous pourrez vous pouvez commencer à apprendre l'anglais même si j'admets que c'est pas le genre de littérature où vous allez avoir de grandes phrases qui vont vous apprendre la langue mais au moins avec le traducteur des choses que je mettais ça pouvait inciter à faire connaître de bons traducteurs par exemple d'eeple qui est pour moi l'un des meilleurs je crois que c'est intéressant à l'époque après j'avais décidé de parler d'autres sujets et je trouve que même que quand je je disais aux gens où il parlait anglais j'allais sur le site et je mettais anglais même ça c'était viré pour les droits d'auteur donc je trouve qu'il ya un côté excessif mais il ya plusieurs youtube heures à qui c'est arrivé notamment le joueur du grenier je vous passerai un extrait de ce qu'il avait dit lui-même vous êtes sur le point de regarder la prochaine vidéo jdg dans sa version censurée si vous en avez la possibilité je vous invite donc très sérieusement à aller regarder la version réservée aux plus de 18 ans qui elle ne comporte aucune censure et je vous dis ça alors que cette version 18 plus pourtant elle sera évidemment démonétisée et ne nous rapportera pas un centime à part le sponsor alors je n'en veux absolument pas à la modération française qui ne fait que appliquer la politique dictée depuis les états unis mais la censure a atteint un degré de stupidité telle qu'on nous a demandé de biper des mots comme fesses ou pisser de la même manière dans leur politique absurde les femmes sont parfois considérées comme du contenu sexuel donc vous verrez que dans cette vidéo il y a des passages plusieurs passages même où il y a des femmes qui sont floutées ou pixeliser ou censuré alors qu'elles sont pourtant totalement habillées alors je sais pas si c'est du puritanisme à outrance ou si dans leur tête malade ils pensent protéger les femmes en faisant ça mais le résultat est le même c'est qu'on se retrouve avec une politique de censure digne du pire des régimes talibans donc voilà un comme pour cyberpunk cette vidéo sera divisée en deux parties une vidéo réservée aux plus de 18 ans qui n'est pas censuré et une vidéo accessible à tout le monde qui sera censuré et je pense que ce genre de choses va se multiplier pour nous à l'avenir puisque il semblerait que youtube vous considère tous comme des enfants sortis d'une crèche mon avis personnel c'est que par sa politique de censure qui ne se cache même plus en fait youtube essaie de pousser vers la sortie tout ce qui n'est pas ce fameux contenu tendance friendly good vibe que j'affectionne tant vous le savez sincèrement j'ai atteint un degré de dégoût envers cette plateforme qui est telle que même en sachant qu'il s'agit de notre principale source de revenus je lui souhaite de crever franchement tout simplement parce que produire du contenu avec un commissaire politique qui regarde par dessus ton épaule en permanence pour te dire ce que tu as le droit de dire ou de pas dire pour moi c'est juste plus de la création en fait voilà mais sur ce donc je vous souhaite quand même un bon visionnage et j'espère que ça vous plaira malgré tout donc voilà lui il avait clairement dit il a dit la censure là c'est pas forcément du droit d'auteur même si dans les jeux s'ils veulent vraiment commencer à creuser ils peuvent ils peuvent aller être très excessifs mais ce qu'il disait surtout c'était le fait que effectivement le moindre petit bout de peau bon parce que là il parlait des femmes le fait que c'était quand il faisait du new game mais il ya un côté assez ridicule dans l'histoire c'est à dire que finalement en fait c'est en fait tu sens que lui-même le dit c'est mettre sur la sortie le contenu ouais quand on dit ad friendly c'est à dire pas où tu voilà il ya un certain parfois une certaine manière de parler qui peut être assez cash ou quoi et non on va voir tout le côté de ne pas que les les gens se sentent blessés ou ce genre de choses qui parfois est excessive je trouve aussi il y avait un autre youtubeur Marc Fitzpatrick qui faisait des vidéos ben de l'analyse d'anime japonais un bon bon naruto one piece sur youtube et sa chaîne a été bloquée donc je vais voir si elle a été débloquée depuis mais s'ils expliquent c'est que effectivement c'est la tour de l'animation donc c'est vrai que bon sur youtube on peut avoir beaucoup d'extraits ça aussi je trouve que c'est dommage parce que tu peux mettre des extraits moi j'aime bien one piece donc tu peux mettre des extraits pour dire voilà par exemple d'un exemple si kaido par exemple la dette de kaido envers big bomb le petit extrait où tu apprends qu'est ce qui a eu c'est pas forcément tout l'épisode mais ça c'est un boulot que ne feront pas justement les studios d'animation peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps qu'ils sont dans une logique financière et donc à ce niveau là pour moi c'est quand même quelque chose d'intéressant si on veut trouver un extrait ou tout ça après moi je suis pas contre que tu mettes l'extrait que à limite près de 90% de de la modélisation que tu ferais mais ça parce que voilà en général les gens qui mettent les écrits la plupart c'est pas pour l'argent je veux dire quand tu mets des musiques comme il y avait eu nintendo aussi le coup de la chaîne qui avait mis plein de musique de nintendo peut-être de zelda et tout ça qui avait été bloqué donc je pense pas que les gens qui mettent même moi si je mets de la musique c'est pas dans le but de me faire de l'argent sur la chaîne c'est pour faire partager un contenu que je trouve intéressant je ne revendique pas que c'est le mien donc s'ils disent ben écoute c'est à nous et tout ça bon tu fais pas d'histoire mais je trouve qu'il ya un côté excessif sur ça qui empêche la création et des fois tu te dis et moi aussi moi aussi mais surtout ceux qui font qu'ils vivent de ça moi je dis pas du youtube pour l'instant en tout cas mais ce que je veux dire c'est que ceux qui vivent de ça se disent tiens si je vais parler de ce sujet potentiellement ce sujet je peux avoir un strike je peux avoir une vidéo qui est bloquée très très vite alors accrochez-vous à vos slips alors j'étais sur twitter j'ai vu un truc qui m'a énormément énervé c'est avec ce network là que j'ai eu des problèmes parce qu'ils ont bloqué de façon injuste les vidéos que j'ai fait sur quest parce que j'utilisais des extraits de ces vidéos en sachant que c'était une critique et que ce que je faisais était complètement légal ils ont quand même bloqué ma vidéo mais bon ça c'est pas le sujet parce que j'ai l'impression de travailler pour rien quoi et je me dis que ça ça freine en fait le côté de création parce qu'aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait une histoire où le joueur du grenier voulait traîner la plateforme en justice donc voilà le joueur du grenier plus connu sous le nom de frédéric voilà frédéric molas plus connu sur le nom du jdg vient d'affirmer sa volonté d'intégrer ou youtube en justice donc là on voit la date c'est à peu près il ya il ya dix mois quoi puisque c'était en en juillet 2021 mais en fait quand tu dis voilà si vous intéressez donc il explique la voilà comme je parlais de le duc nukey main quand il avait été le choix d'auban voilà parce qu'on voit d'abord que oui si vous voulez regarder une vidéo de plus de 18 faut soit qu'il fasse un et comme pour valider un compte paypal ou vous montrer votre carte d'identité je pense pas que enfin moi je n'irai pas montré ma carte d'identité à youtube personnellement mais après tout je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait dites moi le en commentaire mais là ce qui est intéressant c'est que voilà lui dit voilà connu pour son humour acerbe et acide c'est sûr que c'est assez piquant on va dire voilà comme il dit d'éviter de passer par la casse censure donc après voilà nana jetez vous dessus je lui estime une de vie dans sa version d'un sens sur et d'un peine de qu'elles vont censurer d'à peine quelques heures avait-il écrit au moment de publier la vidéo donc voilà voilà bon après c'est du nukey mais aussi un gérite explique le machin mais si c'est pour ça que voilà voilà après ils avaient prévu une version plus propre donc ils savaient comment ça fonctionne en plus là il parle de youtube qui a retiré 83 millions de vie vidéo et 7 milliards de commentaires en trois ans donc voilà ça n'a pas suffi des deux vidéos dans la deuxième fois qu'elle n'a pas été censuré si je je crois qu'elle n'a pas été censurée elle n'a pas été censurée la celle qu'ils ont fait donc c'est pas les deux ou alors c'est peut-être au moment où ils avaient fait l'article voilà un peu l'extrait que je vous avais mis donc je n'en veux pas la plateforme bon il respecte la loi mais un degré de stupidité qu'on demande de biper des mots comme fesses ou pisser et c'est vrai que voilà mais après le 18e c'est ça la principale source de revenus donc après le souci c'est que c'est vrai que et moi aussi quand j'avais fait ma première chaîne qui avait bien pour qui marchait bien en fait c'est le souci c'est que il ya peut-être ce côté de que youtube c'est à dire que je pourrais après faire une vidéo sur quelques alternatives qui sont peut-être moins connus mais de tout mettre sur youtube c'est pas forcément je pense là parfois la bonne solution c'est à dire que youtube faut être conscient que c'est une plateforme qui à un certain crédit un certain trafic que je le sais si je fais la comparaison de mes vues sur youtube et des vues que j'avais sur dailymotion quoi c'est sûr que c'est le jour et la nuit mais disons qu'après les plateformes certaines peuvent être utilisées pour d'autres choses par exemple dailymotion c'est beaucoup moins limite on va dire c'est beaucoup moins il ya beaucoup moins de censure même si tu mets un il pleut à la limite aussi même les droits d'auteur et supprime mais ils te mettent pas des strikes quoi et que le supprime voilà tu le remets pas tu peux normalement tu peux plus le remettre mais voilà ça évite que tu sois supprimé à chaque fois après aussi au niveau de certains contenus il ya plus de voilà même les côtés droits d'auteur moi je me suis fait j'ai un exemple moi je me suis fait virer après la vidéo que j'avais fait sur la femme de papa et tout je me le suis je me la suis fait virer sur youtube sur des chaînes étaient restés parce que quelque part et à mon avis ils sont moins pour certains droits d'auteur que c'est excessive ils vont moins les écouter donc voilà après ou aussi d'animation c'est il ya le côté aussi il ya moins de monde et tout ça donc c'est vrai que après il ya aussi le côté de certains sujets voilà si par exemple le joueur du grenier tu veux faire une vidéo un peu crash sur quelque chose sur youtube il ya de grandes chances que soit 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 viré soit qu'aux têtes on le vire ta chaîne d'ailleurs lui aussi dans sa vidéo du game il avait dit il avait dit voilà un moment donné je me rappelle parce qu'il avait dit vous voyez je vais pas mettre les images parce que là c'est la fermeture de ma chaîne alors ce niveau s'appelle la ruche je ne peux pas vraiment vous montrer sans faire faire mais je peux vous le décrire alors ça c'est ma main ça c'est des extraterrestres et donc c'est le problème c'est ça c'est à dire que tu arrives à un niveau où ça devient ridicule en fait et c'est c'est ça qui quelque part dégoûte parce que voilà quand on crée des vidéos on aime faire ce qu'on fait on aime produire on aime analyser on aime donner un contenu où on se donne quelque part et de devoir se censurer pour plaire à la plateforme c'est jamais bon alors oui il ya certaines personnes qui pourront dire bien sûr écoute c'est les règles de youtube si tu n'es pas d'accord dégage ok pourquoi pas et c'est vrai qu'il faut penser aussi à un truc alternatif par exemple il ya odyssée aussi mais si on fait une comparaison entre par exemple je pourrais prendre des chaînes que vous voyez sur odyssée que vous voyez sur youtube il ya un rapport x 50 x 1000 x entre 50 et 100 voire plus donc c'est sûr que youtube ça reste une plateforme qui est importante et c'est vrai que ça a quand même pas mal changé bon on m'avait dit une fois qu'il y avait une chaîne de quelqu'un qui faisait les accords de certaines musiques et quand ils ont mis des droits d'auteur toute sa chaîne qu'il avait depuis quinze ans est parti donc je trouve que c'est dommage pour ces choses que la fois c'est à dire que la personne est après à faire des accords ou quoi mais si c'est une musique utile connu tout de suite la chaîne est bloquée quoi et je trouve que c'est c'est très dommage parce que ça ça peut-être que les gens et oui ils iront ailleurs et c'est ce sera mais comme je dis youtube c'est vrai que c'est une puissance c'est un gain d'attractivité qui est non négligeable c'est une évidence un fois de conscience de ça je pense qu'il faut aussi être conscient que il faudrait mettre des vidéos aussi un peu sur d'autres sites parce que je sais pas par exemple les joueurs du grenier je vais pas lui regarder mais je sais pas si lui il a une s'il est sur dailymotion sur ramble ou sur odyssey ou pourquoi je je me dis et ça ça faudrait essayer de mettre un peu sur d'autres chaînes même s'il ya beaucoup plus de restrictions par exemple des motion je peux mettre que deux heures de vidéos par jour odyssey tu peux faire faire du multi upload ramble aussi mais tu peux faire des copier dupliqué de chaque onglet donc tu pourras aller plus vite mais c'est vrai que je trouve dommage cette censure parfois il te bloque des choses ça peut être légitime quand tu mets un épisode voilà tu tu le mets deux heures et après tu sais qu'il faut l'enlever voilà tu connais les règles du jeu mais après je trouve qu'il ya un côté assez excessif et qui en fait freine tout le monde quoi donc je trouve que ça c'est quelque chose d'assez préjudiciable pour la création clairement donc voilà moi je donne mon avis 1 dans la vidéo si vous avez un avis autre en commentaire n'hésitez pas à me le dire c'est intéressant d'avoir une autre vision que la sienne moi je permets à tout le monde de s'exprimer donc voilà j'allais dire tant que c'est argumenté moi je suis prêt à écouter un avis qui est différent du mien bien évidemment donc voilà dites moi votre avis moi je trouve que c'est important parce que on est quand même dans une maintenant dans une tendance à à une certaine liberté d'expression qui part peut-être qu'elle a jamais existé certains certains diront mais je me dis que c'est assez ridicule et ça ça prive du contenu intéressant voilà alors dans les prochains jours j'essaierai de faire une vidéo sur des d'autres plateformes qui sont moins connues en expliquant en gros quel type de contenu est peut-être dessus ça peut être intéressant ce que je parle de l'alternative mais c'est bien de prêcher mais il faut aussi agir moi j'en ai quelques unes mais il ya moins une vidéo que sur ma chaîne youtube bien évidemment mais voilà c'est la fin de la vidéo si vous l'avez aimé ou détesté je vous aime je vous encourage à liker dislike et partager surtout pour que beaucoup et un avis parce que l'intérêt c'est vraiment que j'ai envie de dire qu'un débat s'ouvrir à ce sujet quoi qu'on puisse discuter vraiment de de chacun quelle est la limite finalement de la censure mais bon j'ai envie de dire quelque part qu'on parle de liberté d'expression soit elle est totale soit elle n'existe pas parce que si elle est on met limite il y aura des groupes qui vont dire eux moi ma limite je trouve ta limite elle est trop élevée et qui vont réduire et ça va faire une espèce de on va attendre vers l'epsilon mathématiques tu vois donc ça forcément que ça va attendre vers zéro moi c'est un peu mon avis sur ça et je vous encourage aussi à vous abonner ça fait plaisir c'est à faire grandir la chaîne et ça l'aide à la visibilité de certains contenus et certains sujets qui pour moi mérite d'être mis en lumière c'était moïdra je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo